On poursuit le spécial Gala de la Disque et je suis en compagnie de Jonathan Pinchot. Salut Joe! Salut Julie! Très, très, très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler du Gala de la Disque évidemment qui s'en vient. C'est dans quelques jours au moment où l'on se parle et puis tu es en catégorie, en catégorie, tu es en nomination plutôt pour la catégorie artiste masculin de l'année. Comment, comment t'as pris ça quand t'as su la nouvelle? Écoute, ça a été un peu une surprise, je dois t'avouer. C'est pas une catégorie que je m'attendais à me faire nominer. J'aurais été moins surpris si ça avait été chanson de l'année ou quelque chose. Les chansons ont bien marché, puis tout. Interprète masculin de l'année, on nomine souvent des gens un petit peu plus vieux, un petit peu plus établis. Je te dirais, c'est flatteur. En même temps, moi, la disque, c'est pas quelque chose, c'est pas un événement auquel j'ai été habitué d'être très gâté. Ça fait que chaque année, je prends ça de plus en plus, je prends de plus en plus ça avec un grain de sel. Ça fait que, tu sais, pour moi, ça va être plus l'occasion de faire une belle sortie propre avec ma blonde, vu qu'on a un enfant de ce temps-là, ça fait que ça arrive de moins en moins. Ça fait que, tu sais, ça va être une occasion de m'habiller beau. Est-ce que t'accordes une grande importance, par exemple, à ces soirées-là, comme le Galois de la Disque, avec les prix qui s'y rattachent et puis avec tout le côté un peu glam, si tu veux? Est-ce que t'aimes ça, toi? Ben, je te dirais que c'est sûr que gagner des prix au gala, ça apporte beaucoup de publicité gratuite, si on veut. Tu sais, bon, on le sait, le gala a déjà fait des vedettes instantanément. Bon, regarde, moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais vraiment gagné grand-chose là. Ça fait que pour ça, je te dirais, moi, pour moi, personnellement, c'est sûr que je ne te cacherais pas que quand j'étais ado et que j'étais jeune, je regardais le gala et je me disais, ah, j'aimerais donc bien ça, monter et remercier mes amis et le monde avec qui je travaille et tout ça, puis partager un prix avec mon équipe et tout. Bon, je te dirais, j'aimerais encore ça, mais ça a beaucoup moins d'importance pour moi aujourd'hui. Puis je te dirais, c'est surtout pour les gens avec qui je travaille que j'aimerais ça. Tu sais, parce que moi, en réalité, la récompense de mon travail, je l'ai à chaque soir que je fais un show, que les gens chantent les chansons, à chaque fois que je reçois un mail, que je reçois un message Facebook, que j'entends un animateur comme vous autres, quand j'entends des animateurs qui donnent des commentaires, quand j'entends les gens qui demandent les tunes en demande spéciale, ça, c'est ma récompense, puis moi, je l'ai presque à tous les jours. Les gens qui travaillent avec moi, ça, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, qui investissent des heures et des heures par semaine pour faire que ça fonctionne, mes affaires. Puis eux, ils ne sont pas debout sur le stage pour se voir les applaudissements. Ça fait que de pouvoir brandir une statuette, de dire, tiens, c'est à vous autres, merci, ça, ça me ferait vraiment tellement plaisir, puis bien, regarde, je pense qu'on reste des êtres humains, puis je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de les regarder dans les yeux, puis de leur dire, puis ils savent que je mets tout mon cœur quand je leur dis que je les aime. Bien, merci beaucoup, Jonathan, de ton temps, et puis je te redonne ton temps pour justement aller jouer ton rôle de père. Ah, bien, écoute, ça, c'est le plus gros rôle de ma vie, puis... Le plus beau, probablement. Le plus beau, c'est vraiment fantastique. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais quand ça se réveille le matin, puis que ça te fait des gros hugs, puis c'est tout content de te voir. Mais là, 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 c'est ça, elle réclame son père. Vas-y, merci, Jonathan. Fait plaisir, Julie. Sous-titrage Société Radio-Canada